Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo de Portal 2 sur des maps communautaires. J'avais déjà fait une série de petites vidéos sur la série de cartes Decay, j'avais fait 3 petites vidéos. Cette fois-ci je m'attaque à la série de cartes qui est la plus connue, la mieux notée de tous les temps à l'heure actuelle dans la communauté, qui sont donc les 12 ungrid tests. Et donc c'est des salles, je crois qu'il y a 4 parties, je me suis un peu trop très bien, peut-être un petit peu plus que ça, en tout cas je les avais tous, voilà il y en a 7, un peu plus que ça. Et donc on avait en fait dans la vidéo précédente, on s'était fait les parties 1 et 2, sachant que la partie 1 était plutôt une mode d'introduction et c'était plutôt la partie 2 qui commençait vraiment les tests. Donc il y avait 2 petites salles à résoudre, qui n'étaient pas très difficiles mais qui étaient innovées un peu par rapport à ce qu'on avait pu voir dans le jeu original. Quoi qu'il en soit je vous propose aujourd'hui de voir un peu la partie 3. Alors le principe c'est toujours de découvrir la carte avec vous, pour réfléchir, pour essayer de faire fonctionner un peu les neurones qui nous restent. parce que Portal c'est pas un jeu pour ceux qui n'aiment pas réfléchir, c'est pour ceux qui aiment se creuser un peu les méninges et moi personnellement j'aime ça et donc j'aime aussi vous faire profiter un peu ça et voir si, enfin pour que vous puissiez en fait en même temps réfléchir avec moi et savoir un peu si vous trouvez avant, voir comment ça se passe. Voilà, donc on va arriver, oula, ça commence. Oui la mise en scène est donc plus importante que, bah ça j'ai déjà dit dans la majorité des vidéos que j'ai faites jusqu'ici, c'est que la mise en scène en fait a été créée, donc voilà, ces cartes là ont été créées avec Hammer, donc elles permettent en fait, là je sais rien où le Portal Gun vient de s'envoler, j'ai du mal voir. Bref, donc la mise en scène est bien plus importante que dans les cartes que l'on peut créer grâce à l'éditeur puisque Valve nous a proposé un éditeur qui nous permet de faire nos propres cartes, nos propres salles de test et donc ces salles là sont créées avec Hammer certainement, donc l'éditeur qui est là depuis AlphaF2 et donc certainement ces cartes là sont de bien meilleure qualité que ce qu'on pourrait produire avec l'éditeur qu'ils nous ont fourni il y a quelques mois. Voilà, alors bon bah là on va arriver, donc une salle assez vaste, on a pas de Portal Gun donc ça a pas l'air d'être vraiment sur la continuité, à moins qu'on l'ait perdu, alors ça fait un moment que j'ai pas joué, je suis tellement du dernier épisode, ça va pas être bien compliqué. Et donc je me suis en vue si on avait perdu le Portal Gun mais il me semble pas, ah bah voilà, oui d'accord, donc il s'est... Ouh là, bon il y a quelques ralentissements, j'espère que ça ira de l'autre côté, euh... tac 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 tac, ok donc on a le Portal Gun, génial, donc il me propose de faire un zoom. Ah, on voit là-bas qu'il y a une flaque mais ça doit être, non c'est un fluide bleu là qui a été mis sur cette surface là, par contre là-bas, oui, là c'est bien une surface portable. Alors par contre, est-ce que oui, on avait vu qu'il y avait, là-bas, une autre surface, donc j'ai fait un bleu. On va essayer de faire un orange. Ah ! Et donc là, donc oui, alors pour ceux qui connaissent pas... Ouh là mais... Je sais pas pourquoi j'ai des baisses de FPS comme ça, c'est peut-être parce que c'est une grande carte. Bref, peu importe, donc vous avez dû remarquer, pour ceux qui connaissent pas les fluides, on a dans Portal, il y a trois types de fluides. Le fluide bleu là qu'on voit là-bas, qui nous permet donc de sauter et donc d'atteindre des surfaces qui seraient pas atteignables autrement. Et on a ce fluide là, qui est assez marrant, mais c'est celui que je préfère, qui est le fluide qui nous permet d'accélérer. Quand on est dessus, on accélère et donc on peut pareil, si on va sur des rampes, on va pouvoir atteindre des... Par exemple, sur des rampes ou n'importe quoi. Par exemple, si je fonce là dans le portail, ma vitesse va être gardée, donc je vais pouvoir faire comme si je faisais un gros sou en potestin' et rien. Ça coûte rien. Hop ! Voilà. Euh ouais, ça coûte rien à part une petite mort absolument stupide. Bref, enfin en tout cas, vous avez compris le principe. Le troisième type de fluide, qui... Ah, ils sont gentils de me remettre là. Hop ! Alors... Hop ! Et... Hop ! Ce qui est l'avance, c'est qu'on ne peut pas courir dans le jeu. C'est assez perturbant. Il n'y a rien de rien. Et donc oui, donc le troisième... Voilà. Je vais essayer de finir avec mes phrases parce que ça va être assez frustrant sinon. Le troisième type de fluide, c'est le fluide lunaire là. Le liquide lunaire, je ne sais plus trop comment ils appellent ça dans le jeu. Et c'est un fluide qui me permet en fait de rendre n'importe quelle surface portable. Ou portabilisable, je ne sais pas trop comment dire, à chaque fois. Et donc c'est très sympathique, ça nous permet d'avoir encore une autre perception du niveau. J'ai trouvé ça assez sympathique dans le jeu d'origine. Je ne sais pas s'ils vont s'en servir là. Bref, peu importe. Alors donc là, d'accord, on voit un truc là-haut. Est-ce qu'on peut traverser ça ? Oui, c'est juste, voilà, on traverse ça, mais nos portails sont détruits. Ok. Donc ouais, le but ça va être effectivement peut-être de couvrir très très vite dans le portail et d'essayer d'aller de là-haut. Donc grâce au fluide, j'imagine un portail là, un portail là. Sauf que là, ça ne va pas être possible à cause de ça, de ce champ qui doit être certainement désactivable. Alors là-bas, on n'a pas trop vu ce que c'était. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non. Là, il y a du fluide qui tombe là-bas. Ah, attendez, oui, non, je suis stupide. Parce qu'il me suffit simplement, voilà, de faire ça. Hop, si j'arrive, voilà, à faire ça, puis voilà, passer de l'autre côté, nickel. Ah bah non, ça ne marche pas. Ouais, de la même façon, je n'avais pas vu celui-là. Mais de toute façon, il n'est pas atteignable de l'extérieur, je crois. Tac, 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 tac. Alors, il va falloir réfléchir un peu. J'espère que je ne vais pas mettre trop dedans. Euh... Pour moi, ça ne me semble pas être une trop mauvaise idée de faire ça. Surtout que si c'est là, ce n'est pas pour rien. Alors, il faudrait peut-être mettre du fluide bleu là-dessus. Je verrai bien du fluide bleu, on passe au-dessus. Ouais, ou alors, on peut le désactiver, mais je ne pense pas. Euh, ouais, il faudrait voir, à mon avis, il y a un moyen de passer au-dessus. Non, ce n'est pas portable, pourtant, il y a quand même du fluide qui tombe. Attendez, je vais juste retourner un peu là-bas. Non, 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 je vais refaire exactement la même connerie que tout à l'heure. C'est pas grave, ça me permettra d'aller en bas. Les chargements ne sont pas non plus trop longs. Ouais, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir contrôler sa trajectoire une fois qu'on est en l'air. C'est assez pénible. Ok, donc là, vaut mieux pas tomber. Et donc, on a bien vu qu'il y avait des trucs qui tombaient. Il n'y a pas d'autres surfaces portabilisables ici. On avait vu là-bas, c'était quoi déjà ? Non, c'était... Je ne sais pas où c'était d'ailleurs. Non, je ne pense pas que... Non, je ne pense pas. Je pense que le but, ça va être d'essayer de monter, mais en commençant là-bas. Et donc, on va forcément... Par contre, oui, c'est bizarre que ce fluide continue à tomber. Réfléchissement, réfléchissement. Oui, il nous demande de zoomer. Mais bon, on va très bien que c'est là et là. Il n'y a pas d'autre choix. Les grandes salles comme ça, c'est assez difficile. C'est quasiment forcé qu'on ne va pas réussir à trouver le truc parce qu'on n'a pas vu quelque chose qui était super loin. J'aimerais bien aller là-bas, mais je ne sais pas si c'est un quelconque intérêt et même si c'est faisable en fait. Non, j'ai vraiment envie de faire ça. D'après la configuration, on a vraiment envie de faire ça. Arf. Non, pourtant, on n'arrive pas. Attendez, laissez-moi retentez une dernière fois. Ah mais non, je suis con. Parce que là, je suis en l'air, donc je peux atteindre... Oui, oui, non mais c'est ça, quelconque. Je suis en l'air, donc je peux atteindre ce portail-là. Hop là, voilà. J'ai pas besoin et maintenant, j'ai plus qu'à re-retourner dedans. Et par contre, oui, on va le faire là. Et ça, c'était pas malin du tout. Ouais, non, c'est ça, c'est ce que j'aurais dû faire, mais j'aurais dû refaire un peu rapidement en bas. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. Arf, je me suis dit que l'on est porté là, c'est pas grave. On va retenter. Ok, ça, parfait. Et donc après, je passe. Je fais un orange derrière. Et c'est tout. Hop, nickel. Voilà. On aurait mis du temps, comme d'habitude. Mais au moins, c'est passé. Alors, donc... On se retrouve dans une autre mini-salle. Vous aurez remarqué d'ailleurs, pour ceux qui ont joué uniquement à Portal 1, que les environnements sont vraiment différents. Dans toute une partie de Portal 2, on va avoir effectivement ces environnements-là, qui sont beaucoup plus... Enfin, tout ce qui est environnement avec fluide, de toute façon, ce sera toujours beaucoup plus vieux finalement. Ça fera beaucoup moins propre et beaucoup plus vieux. Pas comme... C'est encore différent de l'arrière, en fait, du décor de Portal 1, puisque dans Portal 1, pour ceux qui ont fini le jeu, on passe après, derrière les murs, un peu des salles qui étaient toutes propres. Et donc, on découvre un peu tous les tuyaux, tous les environnements un peu glauques. Là, c'est encore autre chose, hein. Et ouais, ça a son petit charme, je trouve. Bon bref, peu importe. Essayons de voir. Alors, donc là, on a bien envie d'aller rondir là-dessus. Par contre, ça ne suffit pas. Par contre, oui, j'ai des grosses baisses de framerate. J'espère que ça va se régler assez vite. Je ne sais pas quoi c'est dû. Ah ! Attendez, je n'avais pas vu qu'il y avait un bouton là. Pourtant, il y a des... Alors, qu'est-ce qui nous fait ? D'accord, ok. Donc là, on peut... Ouais, d'accord. Nickel. C'est ce que je pensais. Voilà. Ça, c'est nickel. Donc là, on va pouvoir... Alors, c'est ça qui est sympa, c'est que le fluide passe à travers les portails. Donc on peut, effectivement, asperger un peu n'importe quoi grâce au fluide. Et donc là... Là, j'aurais bien été tenté, moi, de... De quoi, en fait ? On va peut-être faire ça, puis de sauter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon bah, rien de bien compliqué alors jusqu'ici. Euh... Ok. Donc là, on se retrouve encore dans une autre salle. Enfin, une mini-salle, mais non. C'est même pas une salle. Parce qu'on est dans une grande salle. Une autre petite énigme, on va dire. Donc là, hop, on supprime le portail. Alors là, on aurait envie d'aller là-bas. Alors là, ils ont fait un petit trou, hein, donc ça. Un petit trou qui va certainement être très très utile. Pour l'instant, je vois pas trop à quoi ça va nous servir. Mais passons. Donc là, on va pouvoir aller en haut. On pouvait aussi aller en... Enfin, ça... Je sais pas... Je sais pas trop à quoi ça nous amener. D'aller là-bas. Euh... Quoi qu'il en soit, je crois qu'on... Ce fluide-là, il me semble que c'est un fluide justement... Ce dont je parlais, le fluide lunaire, là. Ah non. Non, donc c'est du fluide bleu. Donc c'est pour vraiment dire. Euh... Alors on va quand même essayer d'aller là-haut. Hop. Ah ha ! Alors ces flèches-là, à mon avis, et ces pistons, ils ont déjà fait le coup dans le portail d'eau. Il va falloir un fluide orange, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a un petit trou. Il va très certainement, voilà. Il va falloir faire ça. Et c'est pour ça que le truc s'est pas arrêté avec le boudoir. Ok, bon. Quelquel, on va pouvoir... Voilà. Euh... Et après, j'aurais bien fait ça. Tout simplement. On va voir jusqu'où ça va nous emmener. Attention ! Ouf ! Et bah c'est nickel ! Ah bah c'est tout ! C'est bien ! Si c'est tout, on va peut-être continuer. Enfin, je pense faire la partie 3. Il était pas... Ouais non, il était pas très compliqué, mais c'était marrant. Il y avait quelques saisons fluides. Franchement, j'approuve. Cette carte... Bon, je mets toujours des pouces bleus, de toute façon. Je pense que ça changera pas. Mais non, j'ai pas mal aimé. Et donc on va directement se lancer dans la salle suivante. En principe... Merde ! Si non, c'est bon. On était dans la salle 3. Donc ouais, en principe c'est juste la salle qui suit. Parce que c'était la suite dans la liste. Et donc on va pouvoir voir un peu comme ça. Alors, je sais pas combien de temps on y est par contre. Ah, j'oublie toujours de mettre un chrono ou un truc. Euh... Ah tiens, c'est un peu plus conventionnel ça. Que tout à l'heure. Ok. Allons-y, allons-y. Oula, mais il y a des gros 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 lags. Euh... Alors attendez, avant que je continue, je veux juste... Hop, faire une petite vérification. Euh... Ok, tout se passe bien. Oh non. Salouette... Oula. Hop. Les captures s'étaient arrêtées. Ok, d'accord. Euh... Ok, bon, on va continuer alors. Euh... Donc, 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 donc. Ok, donc, on se retrouve avec une salle. Avec lequel... Enfin, dans laquelle... Le sol... N'est pas atteignable. On a là-bas un... Un chemin, en fait un pont lumineux. Avec une glace d'ailleurs. Une vitre. On va pouvoir donc propager. Hop. Ici, alors, je sais pas. Propager là. Pour avoir un peu... Fouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Des surfaces qu'on ne pouvait pas attendre Ah si on pouvait les attendre finalement Ouais on va faire ça On va faire un portail là Hop Donc là tout à l'heure j'étais là Là je suis passé ici Donc là il faudrait faire un orange Donc je ferais bien Un orange Jusque là ça va Après hop Jusque là ça va aussi Continuons, continuons Ouais donc en fait ils veulent juste nous permettre de passer de l'autre côté de la vitre Vous imaginez que juste cette vitre là Oh Ah non c'est beau là Enfin c'est beau C'est assez simple mais je trouve ça vraiment sympa C'est pas souvent qu'on voit l'extérieur dans le portal Là ça fait plaisir avec la petite goutte d'eau Bref peu importe Donc là on va pouvoir passer normalement Voilà Sur l'autre portail Enfin sur l'autre Enfin c'est le même Enfin en fait Mais On va pouvoir passer de l'autre côté quoi Ok donc il va encore falloir s'en servir Hum 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 Donc très certainement il va falloir passer par là Ouais bon de toute façon Continuons Voilà Hop Rien de bien compliqué jusque là Va falloir le mettre là bas pour pouvoir aller là bas Ah C'est bon Ah Ah d'ailleurs il y a une sorte de petit bug non ? Ouais si ça passe bon C'est pas vraiment un bug Euh Ouais donc là en le mettant là On devrait sans soucis Atteindre la porte Hop là Allo ? Allo ? Non ? Bah alors ? Mais dites pas que j'ai raté un bouton là Qu'est-ce qu'il se passe ? Euuuh Ah ! Ah oui d'accord Ah ah Effectivement Il y a peut-être moyen de monter jusqu'au bout Wow Ah je trouve ça classe à l'heure attendez Je prends juste un petit screenshot Nickel Je viens de perdre 20 fps avec un screenshot Oula Y'a rien de moi ça Attendez je vais attendre un petit peu que ça se stabilise Parce que là je suis à 32 images secondes Voilà Non Alors mais qu'est-ce qu'il se passe je comprends rien J'ai rien qui tombe derrière pourtant Ok Euuuh Alors tac 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 Ouais On va continuer Putain ça c'est vraiment très classe aussi Je sais pas ce que c'est mais c'est très classe Ça fait grande porte J'ai l'impression que ça va me tomber sur la tronche Ouais parce que j'ai même pas trop visité là Euuuh Ouais 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 bah on va On va peut-être monter parce que J'ai vraiment l'impression que ça va se casser Ouais d'accord Ok bah très bien Au moins comme ça c'est fait D'accord en plus j'ai vraiment pris le côté Qui allait se casser la gâche Je me demande si ça Si ça aurait marché de l'autre côté Bref peu importe Donc là la musique a changé On se retrouve dans des salles Oula Un peu plus communes Enfin un peu plus Propre à ce qu'on peut voir dans le portal Ouais on a des portes fermées toujours On retourne dans l'autre salle là ? Ah non Ouais je sens que l'utilisation des Des chemins lumineux comme ça là Ça va être euh Le sujet principal de ce De cette partie 4 Alors voyons voir réfléchissons Donc on a deux boutons là-bas pour ouvrir la porte La porte certainement qui va nous mener vers la sortie Et donc vers la fin de cette partie On a donc ici Une torel Qui est sans danger actuellement Puisque je suis derrière une vitre Un cube Un cube très sympathique Et une petite musique très sympathique Je ne sais pas si ça doit venir de portal Mais malheureusement j'avais pas mis le son Enfin les musiques J'avais tout baissé Puisque j'avais commencé à jouer en multi Et pour entendre des copains sur Skype J'avais baissé donc les musiques Et j'avais pas pu profiter pleinement des musiques de Portal 2 C'est vrai que j'aime beaucoup cette ambiance là Enfin c'est ces petites musiques là Enfin bref Peu importe Donc on a ici un bouton A quoi il va nous servir Tac 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 A retirer certainement ce Cette grille d'émancipation Alors à quoi bon ? Puisque là je vois pas trop En quoi elle est dérangeante Certainement parce qu'avec le C'est quoi ce délire ? D'accord bah merci C'est la première fois que je vois ces Ces petits points d'information C'est énorme D'accord bon bah très bien Mais alors c'est bon Casse toi Ah ! Oui parce que ça va s'afficher Jusqu'à ce que je le prenne Euh... Bah parce que là c'est un peu assisté là Attendez bon je vais aller le choper Comme si il va arrêter de nous Nous embêter Hop ! Voilà Euh... Ouais bon Je vais quand même le garder Euh... C'est peut-être parce que j'ai mis trop de temps Je sais pas Ah oui parce qu'effectivement oui Là je vais pas pouvoir passer Il y a elle qui va m'énerver là Ouais parce que jusque là Même sans cette grille d'émancipation là Ce serait assez facile je pense De mettre l'écume Rien qu'en les balançant Je sais pas si il est très autorisé d'ailleurs Euh... Là je mettrais bien Ouais je mettrais bien Un portail là-bas pour faire un chemin lumineux Et poser le cube là-dessus Moi je peux le faire aussi Alors attendez Faut pas que je tombe de... Voilà Voilà c'est bon Je viens de trouver ce que je vais faire Euh... Je vais mettre juste un portail ici Voilà donc c'est bon Je tombe pas Ouais non j'étais en train de me dire Peut-être que je ferais mieux D'aller au milieu là comme ça Comme ça j'aurais juste à sauter Et puis j'atteindrais ça L'autre truc c'est que le cube lui il saute pas Malheureusement Et donc je pense que le mieux c'est C'est de se balader et d'aller De rentrer dans le portail Et grâce au cube on va pouvoir se protéger De la tour à pied Là par contre faut pas... Ouais j'ai eu peur là parce que... Oula j'ai eu pleinement peur Parce que s'il aurait pu se passer C'est que... C'est que... C'est que... C'est que je me suis un peu plus Oui que le... Que le cube passe à travers la green l'émancipation Et soit détruit Ça ça m'aurait un peu embêté Pour le coup Euh... Alors là je trouve par contre Oh... Le con Bref il faut que je fasse extrêmement gaffe à ça Parce que effectivement Ces green l'émancipation là Suppriment le portail Et donc vu que j'avais créé un portail Et que j'étais sur le chemin lumineux Qui tenait grâce au portail Ah par contre ils sont sympas grossos Enfin ils sont sympas pour les shape-points Donc là effectivement faut pas que je passe par là absolument pas Mais faut que je passe plutôt par là Euh... Appartement que je vais prendre très cher A moins d'être très rapide Je sais pas si ça peut marcher Attention Ouh... 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 Putain ça passe Euh... C'est limite hein Euh... Ok Et donc oui je ferais bien quand même Hop donc ça je peux le faire Pour voir si je peux passer derrière Ouais parce que si il y a un laser Effectivement je vais peut-être pouvoir détruire la tour là Arf le con Non je peux pas en fait Ha Ha Je vois je vois A mon avis le... L'interrupteur là-bas Doit euh... Virer cette grille d'émancipation là Et donc le but aurait été que je mette le cube là plutôt Sur cet interrupteur là Le souci Ça va pas être simple Ça va pas être simple Cette toile là elle va m'énerver Mais pour la détruire il va falloir que je récupère ce cube là Et pour récupérer ce cube là il faut que je fasse un portail là Ça c'est une certitude Enfin pour mettre un portail là-bas il faut que je détruis cette grille d'émancipation là-bas Grâce à l'interrupteur certainement qui est là-bas D'ailleurs oui on peut suivre Ah non tiens Ah bah j'ai rien dit C'est juste pour faire lever ça Donc ça va certainement être des espèces de petites plateformes Ok donc si on lève ça A quoi ça va nous servir ? Alors attendez ce que je vais faire c'est que Je vais mettre un portail là Attendez je réfléchis je réfléchis je vais essayer de rechopper le cube Attendez parce que à quoi ça va me servir de... Si parce que c'est ça en fait de cette plateforme là Si cette plateforme là est levée Je vais pouvoir atteindre ça Et donc je ne vais pas arriver, non ça va marcher Il faut juste que je récupère un cube et que je le flûte là-bas Et je peux prendre le cube que j'avais là-bas Alors attendez hop C'est quoi cette éjection de malade là ? C'est la première fois que je vois ça ? En tout cas c'est bon je pense que cette salle-là est résolue Et donc non ça va... Enfin si j'en crois... Si ce que j'ai dit marche Ce qui n'est pas encore dit D'ailleurs je vais me tiens Oh là 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 bah non Si j'arrive plus à aller là-bas Ah là là Et comment ça se fait qu'il fasse aussi mal la toile ? C'est la première fois que je vois ça Alors attendez Hop on la refait Et on va la refaire Habituellement Comme ça ça c'est fait On va passer très très vite Voilà là il a pas fait trop mal Et donc là on revient à zéro Comme on était au début Ah tiens Ils auraient pu faire un truc fou Où on fait passer le portail Genre là Oh là Avec l'effet du verre là c'est bizarre Attendez Ouais je sais pas trop ce qu'ils m'ont fait Bref peu importe alors par contre le cube Où est-ce que je l'avais chopé le premier ? Ouais c'était là-bas Ok donc j'ai plus qu'à y aller Donc là la salle se fait certainement très facilement comme ça Qu'est-ce qu'il a ce cube là ? Oh ça se fait qu'il est tombé comme ça Je sais absolument rien qui le retient là Bref peu importe Allons-y Continuons Donc ouais alors le but Serait de revenir donc A la porte principale Voilà en plus comme ça on est même pas On est même pas à la proie de la tour hein finalement On a juste à poser ça là Voilà on est pile Pile là où il faut Et donc ils ont ouvert ça Et donc on va pouvoir aller très facilement là Faire un portail là Choper le cube Et pouvoir détruire La tourelle Voilà Grâce au laser Ok et ce cube là en plus Va nous permettre Alors attendez vous citez bien ça Voilà Va nous permettre de Je sais même plus quoi De désactiver donc La grille d'émancipation qu'il y a là-bas Alors Quel intérêt me direz-vous Et bah j'en sais rien Pour le moment Attends et on va pas prendre le risque Alors ce cube Oula Eh j'ai des grosses grosses baisses C'est un peu embêtant ça C'est bon Ouais donc là Ce cube là ne sert plus à rien La tourelle a été détruite Tout va bien Et donc on va ramener On va ramener On va ramener les deux cubes là Et on va pouvoir Assez aisément En principe Les mettre sur les boutons là-bas En faisant un portail là Tout simplement Hop En arrière là Le plus gros danger C'est de tomber dans la flotte Et voici pour le premier Et voici pour le deuxième Allez viens là Hop Ouais donc oui C'est bien ce que je pensais Donc rien de bien compliqué Finalement Ils se sont beaucoup servis De ce portail là Et donc là Hop Le portail va être détruit Et nickel Et on arrive à la fin de la salle Donc là certainement Où je vais vous quitter Voilà Bon on va quand même mettre un pouce bleu Parce que c'était quand même Alors je sais pas Je sais pas laquelle je préfère Finalement des deux Moi j'ai bien aimé celle de l'anadré C'était Bon ouais c'était Il faut y réfléchir C'est toujours intéressant De réfléchir Ça n'a pas donné tant de films À Arthode que ça Moins que le premier Alors que le premier C'était pas plus compliqué non plus Mais non j'aime bien Moi je trouve ça Ça fait toujours plaisir De toute façon De se replonger dans le portal Donc un pouce bleu Encore une fois Pour cette magnifique carte Et donc comme ça va certainement Faire une demi-heure Ou un quart d'heure Une demi-heure Ou peut-être même 45 minutes Je sais pas du tout Où j'en suis au niveau temps Et bah je vais vous dire Je vais vous dire à bientôt Et on va s'arrêter là Donc je vous dis Ouais à bientôt Pour la suite en fait Pour la partie Alors je sais plus Il y avait 7 parties Donc partie 5 et 6 certainement Pour la prochaine fois Peut-être même 5, 6, 7 Parce que si c'est 7 Enfin je vais peut-être pas Je vais peut-être pas faire Qu'un seul épisode Sur une seule partie Pour la dernière Ce serait un peu dommage Donc ouais Je vais peut-être faire Un plus gros épisode Avec cette dernière partie A moins que je galère Que je galère vraiment Pour la 5 et la 6 Faut voir Bref De toute façon D'ici là Je vous souhaite Je vous souhaite Une bonne vacance De bonnes vacances Si vous êtes en vacances Une bonne journée En tout cas Parce qu'il fait beau Et donc à bientôt A bientôt Pour la suite Allez salut